bonjour dans cette vidéo on va harmoniser un morceau un petit peu plus difficile que let it be que j'ai harmonisé dans une autre vidéo on va harmoniser ça en tierce et on va faire ça sur le morceau I'm yours de Jason Raz qui est très brisé très connu très souvent joué donc on attaque ce qu'il faut d'abord faire c'est s'assurer qu'on a les bons accords ensuite jouer mélodiquement instrumentalement la mélodie et ensuite rajouter une autre voix qui suit on dit en homorythmie c'est à dire avec exactement le même rythme que la voix principale que la mélodie principale mais avec un intervalle de tierce plus grave ou ça peut être aussi de sixte plus grave c'est parti donc à mi orze ça commence comme ça c'est en Si majeur ensuite on a le degré V c'est un fa dièse majeur on peut jouer comme ça ensuite on a un G dièse mineur le degré 6 et ensuite un Mi majeur le degré 4 donc c'est un cinq six quatre en Si majeur à la guitare ça change pas beaucoup de Do majeur c'est à une case juste à côté sur un piano ça change pas mal parce qu'il y a beaucoup de touches noires tout d'un coup faut bien qu'il y ait des avantages à la guitare donc on va faire le couplet et on va donc faut écouter le morceau faut regarder les paroles pour savoir combien de syllabi a et puis ça fait ça la mélodie et ça reprend donc c'est Si majeur c'est parti harmonisons cette mélodie donc on va faire ça petit à petit et on va faire la méthode que je propose que je trouve plutôt intéressante c'est qu'on va tout harmoniser un peu bêtement en tierce au début et puis après on va corriger en fonction des accords du moment si les notes importantes donc les notes qui tiennent ou les notes qui sont en début ou en fin de mesure ou les notes qui sont au début ou en fin d'un saut mélodique sont bien dans l'accord du moment donc on est sur Si majeur au début harmoniser en tierce sur la gamme de Si majeur un peu bêtement ça fait ça est ce que ça c'est bien dans Si majeur presque ça oui c'est dans Si majeur ça c'est une note qui dure assez longtemps alors c'est plutôt plusieurs notes qui sont jouées vraiment plusieurs fois donc c'est équivalent à une note qui dure longtemps ça c'est pas dans Si majeur par contre ça ça le serait donc c'est plutôt ça qu'on va faire on a un intervalle de quarte mais c'est important de respecter l'harmonie du moment qui est l'accord de Si majeur vous avez sans doute remarqué que cette situation elle arrive lorsqu'on a la fondamentale de l'accord dans la mélodie on peut pas descendre d'une tierce et avoir une note qui est dans l'accord il faut descendre d'une quarte et donc là on a bien un Si dans la mélodie qui est la fondamentale de l'accord du moment c'est un Si majeur et donc donc c'est ça la deuxième mélodie ça marche ensuite ça c'est sur le degré 5 un Fa dièse majeur donc j'harmonise en tierce un peu bêtement donc il y a quasiment tout qui marche la note d'arrivée qui tient pas mal et qui est dans le Fa dièse majeur celle-là qui est assez souvent jouée qui est aussi dans Fa dièse majeur par contre la toute première non et comme c'est la première note de la phrase c'est important qu'elle le soit donc on va plutôt faire ça cette note elle est pas dans Fa dièse majeur mais on va quand même lui rajouter comme deuxième voix donc ça c'est la mélodie principale et ça c'est notre deuxième voix il faut qu'elle soit dans Fa dièse majeur donc ça ça va déjà mieux sonner et ensuite on a le Sol dièse mineur donc Sol dièse mineur il est ici donc je fais une harmonisation en tierce sans réfléchir voilà donc là j'ai fait exprès de ne pas respecter la gamme, de ne pas jouer diatonique il faut que vous soyez capable de repérer ce genre de son lorsque je sors de la gamme là il aurait fallu, normalement si vous avez l'oreille un peu un peu aiguisée, il aurait fallu que vous vous disiez oula, il y a un truc qui se passe là il y a un mouvement harmonique qui donne l'impression qu'on sort de la gamme c'est parce que c'est ce que j'ai fait donc c'était une erreur calculée mais si des fois vous vous trompez ça va sonner comme ça donc je refais la vraie harmonisation en tierce sans réfléchir la note de début, on est bien dans Sol dièse mineur ça c'est la note qu'on entend assez souvent dans la phrase donc c'est bien dans Sol dièse mineur et ça non ça c'est, Sol dièse mineur il est là donc ça va être plutôt ça la note d'arrivée donc ça c'est bien, ça ça fane avec Sol dièse mineur et ensuite donc donc là comment harmoniser ça sur un pardon, sur un Mi majeur c'est la fondamentale donc on va chercher plutôt la quinte dans les graves donc un intervalle de quarte entre les deux si je fais en tierce bêtement ça fait et ça ça ne sonne pas comme un Mi majeur alors que et donc là je suis toujours sur un Mi majeur et ça fait alors cette note elle dure assez longtemps donc je vais plutôt suivre le Mi majeur du moment et pour cette mélodie je vais faire ça c'est ça cette mélodie c'est alors qu'on est sur Mi majeur ça ça fait plutôt entendre en fait un Si majeur mais la mélodie déjà fait entendre un Si majeur avant qu'il arrive c'est un effet harmonique très intéressant qui amène une petite tension qui résout au moment où l'accord de Si majeur arrive donc ça fait vous voyez que quand je fais ça dissonne et là ça résout donc voilà c'est normal cette tension harmonique elle est amenée par la mélodie de base donc on va pas aller à l'encontre et voilà on a la mélodie harmonisée en tierce avec une tierce plus grave maintenant ce que je vais faire plutôt que de vous proposer une harmonie en Sixte que vous devez faire avec la correction je vais le faire tout de suite en direct donc là je vais faire beaucoup plus vite je vais utiliser le même procédé que j'utilise tout le temps c'est à dire que je fais tout en tierce et puis tout de suite je corrige pour que ça colle à l'accord mais je vais le faire sans trop détailler les choses comme ça vous allez voir à quelle vitesse ça peut se faire et surtout vous allez voir le rendu que ça peut avoir au final 0 1 1 1 Et 2 donc et 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage MFP. Et voilà, et vous pouvez très bien mettre les deux mélodies ensemble, donc la première, la principale, ensuite une tierce plus grave et ensuite une sixte plus grave. C'est parti, je vous montre ce que ça donne. Ensuite... Voilà, et vous remarquez peut-être... En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, quand on met tout ensemble, ça ne sonne pas toujours le mieux. Il y a peut-être des moments où vous allez vous dire, il y a peut-être mieux à trouver parce que comme du coup on a trois voix ensemble, ce n'est pas parce que quand on a trois voix qui sonnent bien indépendamment ou alors avec certains mélanges, la première et la deuxième et la première et la troisième, que quand on met un, deux, trois ensemble, c'est ce qui sonne le mieux. Ça, il faut bien le comprendre. Donc là, je vais corriger un peu de petites choses que j'aurais préféré faire en fait. Donc quand on met les trois voix en même temps, moi j'aurais préféré... J'aurais préféré ça, plutôt que... Ça, ça sonne trop cadence parfaite. Alors que quand on avait juste... Ça, ça sonnait bien. Ensuite... Je trouve que cet accord de passage, il ne sonne pas très bien alors que si je fais... Ça, ça sonne mieux. Et après, ça sonne tout bien, je trouve. Donc voilà. Après, c'est important de... Donc ces choses que je viens de faire là, que je viens de corriger, c'est basé sur mon écoute. C'est mon expérience d'avoir harmonisé déjà pas mal de mélodies et d'être exigeant sur... Est-ce que ces enchaînements d'accords sonnent bien et font entendre... Est-ce que ça correspond à ce que j'aimerais entendre dans l'enregistrement de Jason Mraz, avec la mélodie à harmoniser ? Je me pose cette question et je me dis... Ah, là, peut-être pas, ça sonne trop classique ou jazz ou je sais pas quoi... Dissonant ou trop consonant ou trop rock. En fonction de ça, en fonction de l'avis que j'ai sur ces harmonisations, je modifie ça. J'espère que cette vidéo, qui est un peu plus avancée sur l'harmonisation des mélodies en tierce, vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce sujet, de savoir comment on peut harmoniser une mélodie. J'ai fait deux autres vidéos sur le sujet, donc une qui explique tous les principes de base que vous avez peut-être déjà vu, et une autre où j'harmonise Let It Be, donc une mélodie un peu plus simple que celle-ci. Je vous conseille d'aller les voir si vous l'avez pas encore déjà fait. Et mettez un pouce en l'air, laissez un commentaire, partagez la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501